Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler encore une fois de TikTok. C'est une application de partage de vidéos courtes, drôles, amusantes, des petits challenges. C'est une application un peu feel good, bon enfant, bref vous connaissez. Et ce que je préfère avec l'application c'est que le gouvernement chinois la contrôle sûrement, donc toutes nos données personnelles sont actuellement analysées. Et ça c'est bien. Enzo, TikTok c'est où tu habites. Fais gaffe à toi. Pourquoi Enzo ? Aujourd'hui on ne parle pas de politique, on va s'intéresser à un compte TikTok en particulier, le compte Facedelight qui appartient à une jeune femme qui a commencé un jour à poster des vidéos hyper étranges et qui a arrêté de poster tout d'un coup. Donc on est en droit de se poser des petites questions. En tout cas, installez-vous confortablement, prenez quelque chose à manger, quelque chose à boire et nous allons ensemble décrypter les vidéos de ce compte TikTok. Tout commence avec un jeu de cache-cache assez ordinaire mais on a l'impression que les choses sont en train de mal tourner et je vous laisse voir ce qui se passe. On est en train de se poser, on a l'air de dormir et je suis un peu de temps, mais je suis un chien et je suis juste en la maison, mais je suis juste en la maison. Mais une de mes sisters a fait un numéro de m'axe et est en train de me dire que ils sont en train de se passer et qu'il est en train de se passer. Et je sais que c'est ça, mais je suis juste vraiment peur parce que je n'ai pas de ça. OK, je suis comme... Donc on y voit une jeune femme qui a l'air assez sereine pour le moment, en tout cas, un petit peu angoissée quand même. Elle n'arrête pas d'entendre des bruits, mais jusque là, elle pensait que c'était ses sœurs. Alors apparemment, ce ne sont pas ses sœurs. Finalement, elle entend un bruit vraiment étrange. Elle se dit qu'elle va aller vérifier. Donc elle se rend près d'une des portes-fenêtres de sa maison. Elle se rend compte qu'il y a bien quelqu'un dehors ou quelque chose. Regardez. Du coup, ses sœurs ne sont toujours pas là. Elle entend plein de bruit partout. Le truc le plus angoissant du monde. En plus, elle a l'air de vivre dans une maison assez grande, donc elle n'est en sécurité nulle part. On a l'impression qu'elle est poursuivie et elle court se réfugier dans son ascenseur. Et je tiens à le dire, the richness, la richesse. Elle a un ascenseur dans sa maison. Petit détail. Mais elle se réfugie à l'intérieur et puis elle se filme et elle explique qu'effectivement il y a quelqu'un, on dirait, chez elle, parce qu'elle ne sent pas ses sœurs en tout cas. Et elle est en train de pleurer. Un peu plus tard, elle décide de sortir de l'ascenseur pour voir ce qui se passe. Et on a l'impression qu'elle est poursuivie par quelque chose et le prochain TikTok est complètement noir. Six, tu ne peux pas nous laisser avec un TikTok noir comme ça. C'est angoissant quoi. En tout cas, pendant quelques temps, elle ne poste pas. Après ce TikTok noir-là, Lex se remet à poster. Je vais l'appeler Lex parce que je ne connais pas son prénom. Et elle n'a plus le même nom d'utilisateur. Donc je ne sais pas si on peut changer les noms d'utilisateurs sur TikTok. En tout cas, avant, elle postait sous le pseudo Lex de Light. Et ensuite, elle a commencé à poster sous le pseudo Face de Light. Donc les TikTok qui suivent semblent être des vidéos qu'elle a envoyées à sa mère. Elle filme sa maison. Elle explique qu'elle a déménagé de Californie à l'Ohio. Et donc j'imagine qu'en fait, elle fait ces vidéos pour montrer à sa mère son lieu de vie tout simplement. Mais ces vidéos ne sont pas anodines puisqu'il se passe toujours des choses hyper étranges. Des bruits en fond sonore, des choses qui tombent. Elle est elle-même assez surprise. À un moment, les lumières s'éteignent, clignotent. Et la situation devient un peu incontrôlable puisque dans un des TikTok, elle ne se filme même plus le visage. Elle a la caméra pointée vers ses pieds et on l'entend pleurer. Elle dit à sa mère, je voulais vraiment pas t'inquiéter. Mais voilà quoi. En gros, la situation est en train de dégringoler complètement. Et il semble qu'une des portes de la maison est ouverte. Et donc elle se dirige vers cette porte et elle filme quelque chose de terrifiant. On ne voit pas bien ce qui se passe sur le TikTok d'origine. Mais quand on augmente le contraste, la luminosité, on voit cette chose. C'est horrible. Je pense que je vais pas très bien dormir ce soir. Et là, l'ex panique. Elle court. Elle essaie de se cacher quelque part. Et elle filme cette chose, cette personne qui s'est introduite chez elle. Et là, c'est le dernier TikTok qu'on a. Est-ce que vous vous rendez compte l'angoisse qu'on a tous là ? Se demander ce qu'il s'est passé ? Bon, je vais passer à mes petites théories sur toute cette histoire. Mais avant tout, n'hésitez pas à aimer la vidéo si vous l'aimez, si vous êtes à fond dedans là. On continue. Je suis un petit peu mitigée quant à tout ça et je vais vous apporter tous les arguments que j'ai pu recueillir dans ma petite tête en regardant ces vidéos. D'abord, je me demande pourquoi filmer une partie de cache-cache ? Même si effectivement, tes soeurs ont un petit peu disparu et tout. Pourquoi se dire ? Je vais aller sur TikTok et commencer à filmer ce qui se passe. Bon, peut-être que je suis un petit peu trop vieille et que finalement tout le monde fait ça. Peut-être aussi que les gens utilisent TikTok comme les stories Snapchat et Instagram. Comme je ne suis pas familière avec l'application, je ne connais pas trop trop trop. Mais bon, moi, je trouve ça un petit peu bizarre de, comme par hasard, filmer une partie de cache-cache. Aussi, pourquoi filmer alors que tu es clairement en plein traumatisme ? Il y a quelque chose qui se passe dans ton corps quand tu es dans une situation de vie ou de mort. C'est le fight or flight. Ton cerveau s'active et normalement, ton premier réflexe, c'est pas de sortir une caméra pour filmer le gars qui est en train de devenir t'agresser. C'est bizarre, quoi. Je me demandais aussi pourquoi n'a-t-on eu aucune explication quant à la soirée du cache-cache ? On a été laissé sur un fond noir et on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Et moi, je trouve ça un peu bizarre. Elle a déménagé. Elle s'est dit, vas-y, je passe à autre chose. Est-ce qu'il y avait vraiment quelqu'un chez elle ? On n'a aucune explication à ça. Aussi, je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'elle a un mauvais jeu d'acting. Elle ne joue pas très, très bien la comédie. Et quand elle a des petits sursauts de terreur, quand elle est en mode... Ça fait très fake. Bref, j'y crois pas trop, trop, quoi. Moi, je pense que tout ça est un ARG, un peu comme H-Vlogs. Vous voyez, donc quelque chose, une histoire montée de toutes pièces. Et je me dis ça parce que son compte, à cette jeune femme, a commencé à être actif seulement lors de la soirée du cache-cache. Du coup, je pense que c'était totalement intentionnel. Ce n'est pas comme si elle avait un compte TikTok depuis longtemps, qu'elle postait un peu toute sa vie et qu'un jour, quelque chose d'étrange était arrivé. Elle a commencé à poster vraiment pour ces événements-là. Si j'ai l'impression d'avoir un intrus chez moi, mon premier réflexe, ce n'est pas d'aller sur une application que je n'ai jamais utilisée pour faire une vidéo. Ça me paraît un peu bizarre. Et aussi, depuis, elle n'a plus rien posté. Donc je pense qu'elle a voulu faire un petit à Hergé très sympathique, d'ailleurs, mais que je ne vois rien de plus derrière. À mon avis, elle a été aidée par des amis, ses soeurs, etc. Et ça rend très bien. Mais pour moi, c'est totalement faux. Donc encore une fois, dites-moi ce que vous vous en pensez en commentaire. J'aimerais bien avoir vos avis sur tout ça. Les gars, la vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas le cas. Et puis aussi à commenter pour me dire si vous pensez que tout ça est vrai ou non. On se retrouve très très bientôt. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo.